Tout le monde a son histoire de nid de poule. Vous avez probablement près de chez vous une route qui vaut la peine d'être signalée ou mentionnée, où vous pouvez briser votre voiture, où vous devez littéralement faire du slalom pour éviter d'endommager votre véhicule. C'est le retour d'un classique annuel, les pires routes du Québec. Vous pouvez voter à partir d'aujourd'hui jusqu'au 23 avril prochain. C'est organisé par CAA Québec, dont le porte-parole David Martiel est avec nous. M. Martiel, bonjour. Bonjour. Alors, il n'y a pas de mise en nomination. Ce sont les gens qui amènent eux-mêmes les pires tronçons de route au Québec. Exactement. Les votes sont ouverts dès maintenant au pireroute.com. On invite les gens à venir voter pour ce qu'ils considèrent vraiment qui est la pire route qu'ils connaissent. Jusqu'au 23 avril, vous l'avez dit, c'est un palmarès qui est attendu chaque année. De notre côté, chez CAA Québec, à la suite de la campagne, on va dresser un top 10 et on contacte les municipalités qui ont une route qui fait partie du top 10 dans leur municipalité. Est-ce qu'il y a des régions année après année qui reviennent ou des routes qui reviennent année après année? Moi, je vous dirais, Gatineau est une région qui est très, très souvent dans notre top 10, année après année. On peut donner l'exemple du boulevard de la Gaffe à Gatineau qui a été très longtemps dans le top 10. Elle a finalement été repavée. À Montréal, c'est la fameuse rue Notre-Dame, Christophe Colomb aussi, qui sont revenus très souvent. Donc, on a beaucoup de répétitions. Justement, jusqu'à ce que le problème soit adressé, on fait le suivi avec la municipalité pour voir est-ce que, bon, des fonds sont prévus justement pour améliorer la situation concernant certains axes routiers. Donc, on est capable de faire le suivi sur le site officiel d'epairoutes.com. On a eu un hiver plus doux, moins neigeux qu'à l'habitude. Est-ce qu'on s'attend à une saison des nids de poules qui soit moins difficile? On a eu beaucoup de gel et dégel en fait. Donc, les nids de poules sont très présents. Peu importe, le cycle est bien entamé. Gel, dégel, ça cause un petit poule. On a eu beaucoup de réclamations, par exemple, à la Ville de Montréal. Ça s'était sorti plus tôt dans les nouvelles. Donc, je vous dirais que la grosse différence avec cette saison, c'est, bon, on a connu un hiver clément. La saison des nids de poules a commencé très, très tôt. On en parlait déjà au mois de janvier. Oui. Année après année, est-ce que ça donne quelque chose, à part le fait pour les automobilistes de se vider le coeur, est-ce que ça a donné des changements concrets, ce palmarès des pires routes? Bien, effectivement, c'est un outil ludique qui permet justement de donner une voix aux automobilistes parce qu'on n'a pas un beau réseau routier au Québec. On le sait. C'est le moins qu'on peut se dire. C'est très endommagé. Les infrastructures sont vieillissantes, 40 ans d'âge moyen. Mais si ça donne quelque chose, je vous dirais que du côté des municipalités, c'est un palmarès qui est attendu parce que ça leur permet d'aller chercher les fonds nécessaires. Et on a de très beaux exemples de routes qui étaient dans le top 10, justement, qui ont eu des liftings complets. Je peux parler du boulevard Gouin à Montréal qui a eu plusieurs millions en investissement. On a abaissé la limite de vitesse, ajouté une piste cyclable. Donc, c'est vraiment rendu un axe routier avec un coquet de mobilité qui n'était pas le cas avant. Donc, on a des beaux exemples de succès, la traverse à la Grosport aussi qui a eu plusieurs millions en investissement qui a été dans le top 10. Donc, on espère que c'est un levier et un effet concret. Mais voilà, vous pouvez ajouter votre voix aux nombreuses voix des autres. Il s'agit de la route qui va. Audrey, avant la pause, nous détaillait à quel point ça peut coûter cher lorsqu'on endommage son véhicule en passant dans un nid de poule. Mais vous le soulignez, vous recommandez aux automobilistes de ne pas réclamer à leur assureur? Effectivement, c'est une facture qui grimpe très rapidement. Depuis la pandémie, on parle de 20 à 35 % d'augmentation en frais de réparation pour un bris. Donc, c'est très, très cher. Mais pour les dommages en bas de 1 000 $, effectivement, CA Québec ne recommande pas de faire affaire à son assureur. Ça ne vaut pas la peine de payer son déductible, d'avoir la marque au dossier, une potentielle hausse des primes également. Donc, on conseille... C'est dommage, mais il faut payer en dehors de la poche. Il faut savoir aussi que par la loi, les municipalités ne sont pas tenus responsables des dommages liés aux pneus et aux éléments de la suspension. Donc, il faut vraiment ouvrir un dossier à la Cour des petites créances avec des bons éléments de preuve. C'est beaucoup de temps investi dans cet dossier. Je pense qu'on s'en était parlé à un moment donné. C'est pas évident de monter la preuve que c'est le nid de poule qui a causé le bris à notre véhicule. Bien, on invite les gens à voter dès maintenant, M. Marcille, et on attend le résultat vers la fin du mois d'avril. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.